Voici votre équipe au service de Kia Gaspé. Guylain Normand, directeur pièces et services, Thierry Lemieux, Sophie Côté, nos mécaniciens, et Guy Cloussi à la livraison et préparation de véhicules. Kia Gaspé, le service après-vente positif, notre priorité. Madame Roussi, vous avez reçu, vous avez rencontré hier le chef du Parti québécois, Jean-François Lézé. Qu'est-ce que vous retenez de cette visite? Je retiens, je veux dire, de la rencontre, que c'est un homme très, très réceptif aux gens. C'est un homme qui est à l'écoute. Puis il nous disait qu'est-ce qu'il pourrait faire pour l'avenir. Je pense juste, je l'écoutais même à la radio, qu'il disait qu'il allait aller sans nécessairement, d'une façon que tout le monde ait la même façon de penser, la même façon de faire. Exemple, je vous donne l'exemple des CRÉ. Des CRÉ, vous savez que les CRÉ, nous autres, on était un modèle de CRÉ en Gaspésie-Lézé. C'était vraiment un modèle, la CRÉ. Mais ailleurs, il y a des gens qui n'en voulaient pas de CRÉ, parce qu'ils n'ont pas le même besoin qu'ils ne voulaient pas de CLD. Mais nous autres, quand on a perdu la CRÉ, on a eu énormément de peine parce qu'on savait que c'était un milieu de concertation extraordinaire. Alors, si ce n'est pas bon pour un, ça peut être très bon pour l'autre. Alors lui, il va, par exemple, avoir une attention particulière pour des façons de faire, pour que ce soit bon pour ce qui est bon pour quelqu'un. Puis si les gens n'en veulent pas, bien, il va respecter le choix des collectivités. Ça, déjà, c'est un plus, ça. Sur les grands enjeux comme le train, l'éolien, par exemple, le percé. Oui. Il demande au gouvernement d'agir le plus vite possible. Puis c'est vrai, par contre, ça. Le train, je m'en rappelle, on avait eu, on nous disait qu'il allait y avoir une annonce il y a quelques mois passés. Puis là, on a fait des, je veux dire, des représentations pour que le train se rende jusqu'à Gaspé, le train de marchandises, parce qu'on sait que, par exemple, NM de la Silverberg Wind Power, c'est-à-dire, a besoin du train pour envoyer ses pales à l'extérieur. Puis depuis ce temps-là, comme j'ai dit, c'est silence radio, tu n'attends plus rien. Ils ne disent plus rien. Ça peut qu'à un moment donné, j'ai dit, il faut que ça se fasse. Il faut que, puis on est solidaires, la région, avec ça, parce qu'on a eu, toute la région de la Gaspésie est d'accord pour qu'on ait le train jusqu'à Gaspé, le train de marchandises. Parce que si on commence à faire des bouts, bien, on risque d'entendre longtemps. Mais moi, je ne pense pas qu'on ait encore le temps d'attendre. Il faut absolument que ça se fasse. Justement, le fait que ça fait déjà cinq mois, là, qu'on attend après le gouvernement, ça commence à être long? Bien, moi, je trouve ça long. C'est vrai que c'est long, mais c'est parce qu'il va falloir qu'à un moment donné, qu'ils disent, les échéanciers, quand est-ce que ça va se faire? Ça, c'est eux autres qui sont propriétaires, là. Alors, à ce moment-là, il faut qu'ils donnent des réponses. Au niveau des rencontres et musulisées, bon, il est favorable à la plupart des revendications, mais il y a toujours le « mais », si je suis élu en 2018, et c'est peut-être ça, un peu, le petit problème d'être un chef de l'opposition. Oui, mais par contre, ça n'en prend de l'opposition. Vous savez, un gouvernement qui est en place, c'est majoritaire, c'est sûr, mais si tu n'as pas d'opposition, tu peux faire n'importe quoi, là, tu sais. Mais ils sont là pour ça. L'opposition, moi, je dis, c'est sain d'avoir une bonne opposition. Dans tout gouvernement, c'est très sain d'avoir une opposition. Puis je pense qu'ils font leur travail d'opposition. Mais c'est sûr, c'est élu, ça va être mieux pour lui, tu sais. Mais là, c'est toujours en 2018. On attend 2018. Daniel Côté, qu'est-ce que vous retenez de la visite de Jean-François Lisée hier à Gaspé? Bien, écoutez, moi, c'est pas mal un des premiers contacts que j'ai eu avec cet homme-là. Je le trouvais très intéressant, son discours. Je pense qu'il réussit, tu sais, même souvent dans la perception que M. Lisée est un Montréalais. On a bien compris qu'il venait d'une région, en fait, entre Québec et Montréal, il vient de la région de Thetford Mines, qui, je pense qu'il a le cœur à la bonne place. Il a bien saisi les enjeux de développement de la région. Il a eu la discussion en gros stade, mais j'ai eu une belle petite discussion avec lui aussi, seul à seul, où on a parlé des enjeux de transport, des enjeux de démographie. Je pense qu'il a bien saisi les enjeux principaux qu'il y a chez nous. J'espère qu'il va faire son petit bonhomme de chemin avec ça à Québec. Évidemment, il y a toujours notre député Gaétan Lelievre, qui est toujours derrière. J'espère aussi, qui est derrière son chef, puis qui pousse les dossiers aussi. Et dans le fond, nos enjeux sont bien connus. Je pense qu'ils ont bien compris. Et d'avoir le chef de l'opposition officielle qui est au courant des enjeux, bien, ça peut juste donner un bon coup de pouce de plus pour la région. Il l'a compris par lui-même, finalement, l'enjeu de la Gaspésie. Bien, je pense que oui. En fait, l'enjeu, à force de marteler, ça fait des années qu'on martèle sensiblement les mêmes messages. Qu'on a des problématiques au niveau des transports. Qu'on a des problématiques au niveau de la démographie, au niveau de l'attractivité de la main-d'oeuvre. À force de marteler le message, à un moment donné, ça vient qu'à atteindre les oreilles aussi des décideurs à Québec et ailleurs. Donc, je pense que le chef du Parti québécois, M. Lisée, je pense qu'il avait bien compris ces messages-là. Donc, on les a remartelés une nouvelle fois. Il nous est arrivé un peu avec son plan de match aussi. C'est un petit avantage au niveau du parti politique, le plan de match du parti politique à l'égard des régions, à l'égard de la Gaspésie. Donc, il nous a partagé ça. Je pense qu'il y a bien des éléments là-dedans qui ont bien de l'allure, comme il y a des éléments qui ont bien de l'allure dans à peu près tous les partis politiques aussi. Quand ils parlent de décentralisation, j'imagine que ça sonne bien à vos oreilles? La décentralisation, absolument. En fait, on a vécu des vagues de centralisation sans précédent, autant au niveau fédéral que provincial dans les dernières années. Sur un horizon des 7-8 dernières années, on a perdu environ 150 emplois de la fonction publique, provinciale et fédérale jumelée, qui ont été concentrées. Souvent, les gens disent « bah, c'est de l'abolition de postes ». Quand on regarde les données sur la fonction publique totale, la fonction publique, autant fédérale que provinciale, a continué de grossir, alors que la Ville de Gaspés a perdu 150 emplois de la fonction publique dans les dernières années. Si c'est pas de la centralisation, je me demande c'est quoi. Fait qu'il y a de la centralisation. Moi, quand on me parle de décentralisation, oui, j'accroche beaucoup là-dessus. Quand on me parle d'envoyer des employés de la fonction publique vers des régions comme la nôtre, moi, oui, c'est un message que je viens de me chercher, parce que souvent, la fonction publique, ça va être perçu négativement et tout ça. Mais c'est des employés, c'est des emplois, c'est des salaires. Puis quand t'as plus de salaires qui sont dépensés dans le milieu, bien, ça stimule le tissu socio-économique, ça stimule le développement commercial et c'est une courroie d'entraînement qui est assez intéressante. Donc oui, on en veut davantage d'emplois de la fonction publique. On espère que les coupures vont arrêter. Fait que le fait d'entendre ça de la bouche d'un leader politique, même s'il est dans l'opposition, c'est un leader politique quand même. Le fait de l'entendre, oui, c'est rassurant. Puis oui, c'est un message que j'aime bien entendre. Et c'est un message aussi que je m'attends d'entendre de la part du gouvernement fédéral, peut-être dans le prochain budget. Peut-être que je rêve à ça, mais j'espère qu'on va revoir une nouvelle vague de décentralisation. Les années Harper sont derrière nous au fédéral. C'est les années Trudeau maintenant. Et Trudeau à cœur, je pense, le développement des régions du Québec et du Canada et la décentralisation des emplois de la fonction publique en font partie également. Merci.